Bonjour à tous, bienvenue ! Déjà la première chose je voulais tous vous remercier car vous êtes plus de maintenant de 2500 sur ma chaîne YouTube. Ça pour moi c'est important, ça fait plaisir donc merci à tous. On parle de magie tout de suite, la semaine dernière je vous avais ramené une vidéo d'un jeune homme qui faisait vapotage et tout ça en couleurs, super joli et tout ça et on était en train de se dire si c'était si c'était faux ou pas voilà et moi j'avais encore un doute quoi tu vois quelque part je me disais c'est pas possible du coup je suis allé voir une autre vidéo qu'on va passer ici maintenant qui me confirme bien évidemment que c'est fou le vieux ! Comment il fait ? Ça ça a l'air vrai ok mais bon effectivement je me suis bien rendu compte que ce jeune homme maîtrisait un petit peu after. La prochaine petite émission de Penn & Taylor où une dame assez âgée est venue bluffer Penn & Taylor avec un tour qui a l'air extrêmement simple mais les mecs. Je voudrais vous montrer un truc qui est l'unique de son genre dans le monde. C'est bien sûr ça fait un unique. J'utilise un litre et aussi un tube de plastique. A chaque côté du tube sont deux capes et vous verrez que ces capes ont un hole dans le centre. Alors la raison pour ces holes sera visible dans un moment. Vous allez vous pencher. C'est en graf. Et ici c'est ça. C'est prends du p Adri. C'est en graf ? C'est en graf, en graf. C'est en graf ? Maintenant, si j'ai pris un solide copper rod et disait que je pouvais pousser ce rod all the way through la glace de milk, vous diriez que c'était impossible. Mais nous tous connaissons avec la magie que parfois l'impossible est en fait possible. Je prends ça right au bout de l'autre côté. Je prends le cap de l'avant, je prends le tube et tout je peux dire c'est cheers. Et voici messieurs dames. D'accord, et donc oui, il se triture la carcasse et après quelques essais, non, aucune idée de comment ça fonctionne. Madame, à foule, Pell & Teller, merci, au revoir messieurs dames. Prochaine vidéo, petit zap de technicien Instagram comme on a l'habitude. Il se passe toujours des super trucs, on regarde ça tout de suite, c'est parti. 240p ici. Fais marcher l'assurance mon gars, t'as besoin d'un nouveau téléphone aussi. Qu'est-ce qu'il fait ? Bon, il y a un fil. Non, il y a un fantôme. Ah parce qu'il ne bouge pas trop. Voilà, il joue juste peut-être avec le... Ouais, peut-être avec son index. Avec les doigts, je pense, ouais. Rien compris. Je choisis une carte, il l'armait au pif, il aspire les cartes du dessus et il ressort que la bonne. Oh, joli ça. Ça, c'était stylé. J'ai un gros bruit. C'était stylé. C'est hyper court, mais ça marche. Ça, c'est Vince tout à l'heure. Mais elle est encore dans l'autre main. Tu ne m'auras pas. Le même tapis que Souris, Vince. Répite souris. Je crois que tu mets ta souris là-dessus, t'es un peu déçu. Joli. C'est fou les nerfs. Oh. C'est à l'enfer. Oh là là ! J'ai un d'autres avis. C'est que du skill ou ça peut être aimanté ? Non, c'est que du skill. Pas de matériel truqué. Donc très très bon. Ça, c'est le Zap Reborn que vous pouvez retrouver également sur YouTube. Ce sont des amis. Ils font ça très bien. D'ailleurs, ils font d'autres choses que les publications Instagram. Ils font plein de trucs super sympas. Dernière vidéo. Programme Netflix qui s'appelle Death by Magic avec le magicien DMC. Magicien très élégant. Sans cheveux. C'est Aldé qui fait de la magie. Très très bon magicien. Programme Netflix a retrouvé... Je ne sais pas si c'est déjà sorti. Je n'ai pas été vérifié. Ça sera partout. Pour l'instant, je n'ai pas vu encore en allumant de Netflix. Mais je pense que ça sera prochainement. Mon nom, c'est Drummond's Money Coots. Sorcier ! Ils sont trop mémis. Et je pense que vraiment, ça va être bon. J'apprécie beaucoup ce magicien. Je trouve qu'il a de très bonnes idées. Il y a des belles créations. Et je pense que ça va être cool. Ça a l'air d'enfin. Oui, ça a l'air très joli. Il s'est fait connaître avec un programme sur National Geographic dans lequel il s'était fait sponsoriser. Je crois, je ne suis pas sûr de ce que je dis, mais je vais le dire quand même. Je crois qu'il était sponso. Il avait fait un Kickstarter pour faire une espèce de tour du monde, un voyage où il allait faire de la magie. Et à peine ayant commencé, National Geographic a dit écoute, on veut le faire avec toi. Et c'est ça qui a vachement lancé sa carrière télévisuelle, en tout cas, parce qu'il travaillait déjà beaucoup avant. Et j'aime bien son style. Je trouve que c'est un garçon sympathique et il a des bons trucs. Bravo à lui. Ça a l'air très sympa. C'est comment il avait levé pour son truc ? Non, je ne me rappelle pas. D'ailleurs, je me demande si je ne suis pas en train de dire une bêtise, donc j'irai vérifier pour la prochaine fois. Mais il me semble que c'était ça le projet initial. Et c'est tout pour moi cette semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada So much about your love man.